Très proche d'Alain Delon, la princesse Caroline de Monaco aurait finalement vu l'un de ses projets être annulé à cause des soucis de santé de son amie de longue date. Il semblerait que la star du 7e art ne soit pas au top de sa forme. L'année dernière, nos confrères de France dimanche avaient repris des allégations colportées par le magazine VSD. Ce dernier avait rapporté une réception de galas organisées en présence d'Alain Delon, de Caroline de Monaco, mais aussi de Brigitte Bardot. La célébrité devait développer une complicité avec la mère de Charlotte Casiraghi pour les besoins de son association sur les terres du clan des Grimaldi cette année. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, on peut lire Une soirée de galas pour organiser ce magnifique projet en rapport avec l'enfance et la protection des animaux aura lieu en Principauté, à l'Hôtel de Paris. Plusieurs stars seront conviés dont Brigitte Bardot, un intime de la famille. A titre de rappel, l'illustrateur avait passé une grande majorité de sa vie à Monaco. Alain Delon avait également eu l'occasion de retrouver Caroline de Monaco en 2019, à Montmartre. A l'époque, ils se sont rencontrés dans le cabaret appartenant au regretté Michou, avant l'épidémie de coronavirus. A ce propos, la publication rapporte, des échanges jusqu'au bout de la nuit ont eu lieu les jours suivants, dans une discothèque située à proximité des haines Champs-Elysées. Le comédien se serait retrouvé dans l'obligation d'interrompre l'ouverture de sa fondation en raison de ses problèmes de santé. Heureusement, il ne projette aucunement de recourir à l'euthanasie, contrairement aux allégations des médias allemands. En effet, l'acteur a eu droit à un rappel à l'ordre de la part de son fils, Alain Fabien. « D'habitude je ne fais pas ça, mais ça devient ingérable. On n'arrête pas de dire que mon papa va mettre fin à sa vie avec l'euthanasie. C'est pas vrai, c'est-il indigné sur les réseaux sociaux. » Dans une interview accordée ce mardi 5 avril au quotidien Monaco Matin, l'homme a accepté de raconter sa connivence avec l'aîné de la tribu Grimaldi. La princesse Caroline de Hannover, son amie depuis 30 ans. Louboutin révèle ainsi qu'elle est en grande partie responsable de son éclosion au cœur des années 1990 alors qu'il était un parfait inconnu. Ainsi, nous apprend-il qu'à l'automne 1991, alors qu'il vient d'ouvrir sa toute première boutique rue Jean-Jacques Rousseau à Paris. La princesse Caroline passe par hasard devant la vitrine du chausseur, entre et achète des modèles. Christian Louboutin n'est pas présent ce jour-là, on le prévient du passage de cette cliente particulière, qui revient quelques semaines plus tard, à nouveau se choisir des paires de souliers. Je ne suis pas trop bientôt. truths que j'ai dit que c'est une vraie fulfillmentWhose de votregypt ? � Des gradually verses la jour-là, ce n'est pas nouveau niveau publique.